Donc j'ai décidé de traverser une partie du Sahara, 350 kilomètres, en autonomie totale, c'est-à-dire l'eau et la nourriture. Oui, l'eau aussi, ça c'est sport. Voilà, ce qui est resté le concept du marathon des sables, l'autosuffisance alimentaire. Alimentaire, oui, pas l'eau. Voilà, pas l'eau. Ça fait, on donne à peu près 12 litres par personne, donc voilà, ce serait un peu compliqué de transporter toute son eau. Quoique moi, j'avais un sac de 35 kilos, j'avais un réservoir de 15 litres, plus un bidon de 3 litres à la main d'un autre côté. Et donc j'avais très peu d'eau, j'avais entre un litre et un litre et demi chaque jour à boire. Bon, mais je marchais, il faisait 30 degrés maximum la journée, j'étais à moins 4 la nuit, il y avait vraiment des grosses différences de température. Voilà, c'est parti comme ça de ce rêve, cette impulsion. Mon petit frère m'a suivi, mon ami Thierry, il m'a dit ok, je pars avec vous. Et ça a été une expérience qui a duré 12 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada